Donc on met un shampoing, c'est ce qui nous a été amené vendredi. Donc on va distribuer dès cet après-midi le sac. Donc celle douche peut-être ? Voilà, jambouin, celle douche. Pascal et Francine préparent les colis du jour pour les sinistrés du village. Vêtements, jouets, produits d'hygiène, tout y est. Des centaines d'objets ont été récoltés. Ça c'est les dons de tous les gens aux alentours, de tout le monde. Voilà, et donc les personnes viennent pour celles qui n'ont plus de cafetière, les chaussures, les vêtements. Comme elles, ils sont des dizaines d'habitants, tous bénévoles, mobilisés pour venir en aide à leurs voisins. Même le curé a ouvert l'église pour stocker le plus gros mobilier. Sébastien, lui, s'occupe de la distribution. Ça fait 38 ans que j'habite à Gaillac-Toulxan. Donc je suis natif d'ici et rendre service, surtout dans la misère comme ça où on était il y a pratiquement 15 jours maintenant. C'est un devoir pour moi étant un Gaillac-Oa à 300%. Le 16 juillet dernier, un orage dévastateur s'abat sur la commune. Un mètre d'eau envahit ce jour-là les maisons les plus touchées. Désolée, j'ai vu de là où j'avais le plus gros de ma valeur parce qu'il y avait toutes mes machines, tous mes frigos. Aujourd'hui, Sonia a retrouvé le sourire grâce à l'aide de tout le village. C'est vrai que c'est compliqué qu'on n'en a rien et que vu que l'assurance n'est pas venue et qu'on ne sera pas remboursé, on n'a pas forcément les moyens de reprendre des choses derrière. Cet élan de solidarité se poursuit. Un vide-grenier est organisé dimanche prochain en faveur des sinistrés. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021